Classique 21, podcasting. Surfons tranquilles, le web sans soucis, avec Olivier Bogart. Et c'est sur Classique 21 à 8h48. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Alors en octobre, sur Messenger, nous avons été nombreux à recevoir ce fameux message d'un ami qui nous interpellait à propos d'une vidéo dans laquelle nous étions visibles. C'est un piège. Voilà, et parce que beaucoup l'ont fait, en cliquant sur le lien, ils ont installé un virus qui prenait la forme d'une extension du navigateur internet. Et l'extension permettait de prendre connaissance de l'historique de l'activité dans laquelle pouvaient se trouver notamment les identifiants et mots de passe de service auxquels ceux qui se sont fait avoir avaient accédé durant la session. Alors justement, parlons un peu des logiciels malveillants qui entrent dans notre ordi par un simple clic en fait. Surtout sur les réseaux sociaux. Nous commençons aujourd'hui par le virus au changement de couleur sur Facebook. Les propositions pour avoir Facebook en rouge ou Facebook en rose. Si vous suivez le lien qui vous est proposé, vous verrez peut-être votre profil s'afficher dans une autre couleur pendant quelques minutes. Mais ce sera le temps nécessaire au logiciel malveillant pour finaliser son installation qui permettra aussi de collecter des informations sur votre ordinateur. Et donc, ne cédez pas à la tentation. Facebook, c'est du bleu et ça va le rester longtemps. C'est joli le bleu. En mauve, ça aurait été bien aussi cela dit. Bon, autre tentation, l'invitation à découvrir toutes les personnes qui visitent votre profil ou qui regardent vos photos. Voilà, si vous acceptez, vous allez donner accès à toutes vos données personnelles. et vous allez permettre aux pirates de les utiliser comme bon lui semble. Il pourra par exemple se faire passer pour vous auprès de tous vos amis Facebook ou transmettre des publicités en utilisant votre nom. Autre outil d'ailleurs, la fausse demande d'amis. C'est un virus qui touche fréquemment les ados car ils aiment afficher un grand nombre de contacts. Une fois qu'il est installé, le virus va générer des centaines de demandes simultanées à partir de votre profil. Le conseil sera donc de ne jamais accepter une demande si vous n'êtes pas certain qu'il s'agit bien de la personne concernée. Rendez-vous la semaine prochaine Olivier pour poursuivre l'inventaire de ces mauvaises surprises sur le net. Exactement, très bonne semaine Eric. Surfons tranquille, également en version texte sur classique21.be Retrouvez cette rubrique dans le soir magazine de mercredi. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21. Merci.